Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions, mercredi 22 mars 2020. En direct, en exclusivité, Espoir Mouinouka. Bonjour. Bonjour à Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien ? Oui, petit à petit. Alors, nous avons appris que les Oisalens, ou les forces d'autodéfense en tout cas, ont réussi à chasser les M23 dans les Kiboumba. Ils ont même coupé la route Kiboumba-Roumanga-Borou. Plusieurs sources dans la zone disent que les M23 ont subi une lourde peine. En tout cas, comment comprendre cela, Mouinou ? Non, c'est quelque chose à féliciter. Nous l'avions toujours dit. Les M23 n'ont même pas une force. À part la campagne de la Monisco, certaines autres personnes font pour eux, mais ils ne sont que quatre ou cinq petits voyous. Ils n'ont même pas une force. Ils n'ont même pas les armes que les blébiscitent, qu'ils ont tout ça, tout ça. Non, ils n'ont rien. Et nous félicitons ces jeunes qui ont accepté de braver la peur et partir chasser ces terroristes. Et nous pensons que la lutte va continuer jusqu'à ce que les tout derniers soient rentrés au Rwanda et en Ouganda. Ça, c'est Raka. Non, qui savait le moment où il fallait le poursuivre jusqu'à Kiboumba ? Comme ça a commencé à Kiboumba. Pensez-vous que ça va s'arrêter là-bas ? Non, ils seront pourchassés. Et c'est un message aussi fort à envoyer à Léasé. S'ils pensent qu'ils vont protéger ces gens sur cette solle, je ne sais pas s'ils vont réussir à les protéger sur notre solle. Ça a commencé à Kiboumba. À Masisi, il faut bien rappeler aux gens, ça a commencé lorsque ces terroristes voudraient prendre la cité de Saké. C'est qu'ils nous prennent maintenant pour des femmes. Mais nous sommes des hommes et des jeunes qui doivent défendre l'intégrité du territoire national. Après Saké, les jeunes ont jugé que non, il faut les poursuivre. C'est qu'il y aura beaucoup de fronts, ça ne va pas se passer seulement à Kiboumba, ça va continuer. Alors, la question en tout cas, nous avons appris hier soir, tard, il faut préciser hier tard dans la soirée. Il faut préciser, selon l'armée congolaise, au total, ces cinq personnes présentées comme agents de Léasé de la rébellion de M23, qui ont été arrêtées à Goma, cheffuliers, d'inoccu-vous, par les services de renseignement des forces armées de la RDC. Trois d'entre eux ont été présentées à la presse à Goma par les portes-paroles du secteur opération Sokoladé du lieutenant-colonel Guillaume Djiké. Kaiko, je cite, « Les M23-RDF continuent de sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent s'adhérer à leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, vous avez vu ces jeunes, jeunes qui ont été sensibilisés par les M23-RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes congolais », a déclaré le lieutenant-colonel Njiké Kaiko. On va dire qu'il faut rappeler d'abord nos téléspectateurs, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, qui est basé à Kishasa. Il avait dit devant nos collègues qu'il y a certains jeunes qui travaillent aujourd'hui en connivence avec les services de renseignement rwandais. Et c'est là que vous avez vu, ce n'est même pas 1% d'autres qui seront arrêtés, puisqu'ils sont assez dans cette ville. Et comme vous le savez, la ville a été infiltrée, ça fait maintenant plus de 4 mois que nous décrions l'infiltration qui est dans cette ville. Mais nous félicitons quand même celles qui décident de dénoncer et de pointer les doigts, doigts de celles-là qui sont suspectés être membres ou bien être les agents dormants de ces terroristes 1-23. Et je vous dis que même dans les mouvements citoyens, beaucoup seront arrêtés, vous voyez. Nous n'allons pas hésiter de les pointer les doigts et de les dénoncer officiellement et physiquement. Parce que vous savez, lorsqu'il s'agit de la vie nationale, c'est un devoir de tous les citoyens de s'impliquer. Et nous félicitons nos services de renseignement, y compris l'armée et la police, de continuer toujours à fouiner. Et nous leur garantissons que nous allons sensibiliser toujours la population de dénoncer tout suspect, tout comme plus, du Rwanda dans cette ville. Donc on peut dire qu'en Vassel, on peut dire qu'il y a les infiltrés. Effectivement, ils sont assez. Et comme je l'ai dit, nous n'allons pas hésiter de les dénoncer aussitôt, les connaître. Et nous appelons la population de s'impliquer dans cette guerre. Mais nous disons chaque jour que ça, c'est une guerre populaire. Et si nous, la population, on ne s'implique pas dans cette guerre, on ne peut pas gagner. Mais nous n'allons plus accepter une trentaine d'années. Nous sommes nés dans la guerre, grandir dans la guerre, tout simplement parce que nos grands frères, nos pères avaient peur de dénoncer ces gens. Tout simplement parce que nos aînés, ils aimaient la vie qu'aimait leur république. Mais nous autres, nous sommes une autre génération. Une génération déterminée. Que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez au pays, que vous soyez partout ailleurs, vous devez vous impliquer. Mais aussitôt qu'on est très qu'étal et impliqué dans cette guerre, qu'il soit votre patron, qu'il soit votre maman, votre père, votre grand frère, vous devez le dénoncer pour que la génération future qui va venir après nous ne puisse plus vivre ce que nous vivons. Mais comment on prend de cette bravoure des services de renseignement qui ont réussi à mettre la main sur ces gens ? Ils avaient prêté serment de protéger l'intégrité du territoire national et de défendre la RDC. Ils ne font que défendre leur serment. Et nous les félicitons. Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle génération. Si vous regardez aujourd'hui, comme nous le disons chaque jour, dans la roumette, dans la police, dans les services de renseignement, aujourd'hui nous sommes majoritairement jeunes qui s'impliquent dans cette guerre. Et nos services aussi sont composés par les jeunes. Et ils ont ce devoir de défendre l'intégrité du territoire national pour ne pas trahir leur serment. Nous les rencourageons et nous demandons encore ceux-là qui pensent que l'ennemi peut nous servir mieux que la République. Nous leur disons de se retirer, comme Boussou l'avait dit, dans les groupes armés. S'ils pensent qu'ils vont encore comploter contre ce pays, je vous jure, nous sommes en train de construire une nouvelle génération, une nouvelle philosophie, une nouvelle politique en RDC. Ils ont encore ce temps de se retirer. Et s'ils ne veulent pas se retirer dans ses mains de l'ennemi, nous allons les raider et nous allons, ils vont subir le baptême de feu. Baptême de feu ? Oui. De la part des femmes de ça ? Ce n'est pas les efforts de ces femmes. Je le dis, c'est une guerre populaire. Et dans la guerre populaire, tout citoyen est impliqué. C'est que si nos services de sécurité, puisque nous savons qu'entre eux, il y a les agents dormants de ces terroristes RDF-123, et nous, personnellement, nous croyons qu'il y a ceux-là qui sont encore dans les mains de l'ennemi, s'ils ne veulent pas se retirer, ils auront leur baptême propre à eux. Vous savez comment est-ce qu'on traite les terroristes ? Ils seront traités de cette même manière. Nous n'allons plus tolérer. Nous, nous sommes de la génération qui pense que ça ne sert à rien de vivre mille à trente, cinquante ans tant que ta maman est violée devant toi, ton père est chicoté devant toi, tes petites soeurs violées par ces gens devant toi. Croiser les bras ? Non. Non. C'est assez. Et nous nous sommes décidés de prendre d'autres orientations. D'autres orientations. Mais vous parlez d'une guerre populaire. Mais cette guerre-là n'a jamais été déclarée par les autorités. Non. Est-ce que nous attendons que les autorités puissent nous donner quelques heures d'orientation ? Je vous dis, nous sommes nés dans la guerre, grandis dans la guerre. Est-ce que nous allons accepter de mourir dans la guerre, engendrer les enfants dans la guerre, qui vont souffrir comme nous ? Non. Nous avions, comme je l'ai dit chaque jour, ce qui s'était passé au Rwanda devrait nous servir des leçons. Ou bien nous devons nous en servir comme canal, ou bien comme canevas pour gagner cette bataille. Voyez-vous ? Et chez nous, on se demande, mais est-ce que lorsque vous voyez les enfants qui sont... Vous avez suivi un enfant à Kibirizi, comment est-ce que sa maman était égorgée ? Quelle peut être la philosophie ou bien l'idée de cet enfant quand il va gradir ? Vous voyez ? C'est qu'on ne peut pas attendre que nos autorités puissent nous dire, vous devez faire ça et ça. Non. On a compris. Nous sommes une nouvelle génération, comme je l'ai dit, chaque jour. Il y a un nouveau vent qui souffle au Congo. Nous ne pouvons plus l'accepter. Nous allons... Maintenant, je suis des années 97 ici. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas profité du bonheur que les Congolais devraient profiter, tout simplement, parce qu'il y a ceux-là qui sont venus nous agresser. Il y a ceux-là qui nous attaquent. Est-ce qu'il nous faut tout simplement accepter, puisqu'on a peur de la mort, que nous puissions attendre que les autorités puissent nous dire non ? Nous devons combattre. Et c'est un appel que nous lançons à tout jeune, vivant, à Goma, vivant, partout ailleurs. Si vous aimez le Congo, si vous voulez voir le Congo se développer, vous devez accepter de vous armer pour servir votre République. Prévus pour ce mardi 21 mars 2023, le procès de l'examen au fond de l'affaire des députés nationales et d'Oa. Magatutu a été envoyé à l'audience du 28 mars prochain à cause de l'absence, en tout cas, de ses avocats, donc les avocats du député d'Edouard. Les juges de la haute cour militaire ont constaté avec regret l'absence des avocats de la défense à l'audience déni le lundi 21 mars 2023 à la prison centrale de Magala. Interrogé, le député d'Oa Magatutu a refusé de répondre aux questions à l'absence de ses avocats, une situation qui n'a pas permis à la haute cour militaire de poursuivre l'instruction de la cause. Rappelons que ce député national, Edouard, est poursuivit pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des militiaux de guerre, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Il faut préciser également que, lors d'une réquisition menée par les services de sécurité, des armes et affaires ont été trouvées dans sa résidence au nord qui vaut, en plus des munitions trouvées dans sa maison à Kichasa, dans la commune de Gombe. Mouinouka, on revient encore sur cette affaire au nord qui vaut, à Gombe. Vous avez vu. Et d'ailleurs, avant de commenter sur cet article... Ça, c'est 7 sur 7 qui titra la haine. Il faut bien comprendre que les mouvements citoyens, les collectifs de mouvements citoyens, groupe de précieux du Nord-Kivu, nous nous avions prononcé sur cette histoire et nous avions lié toute implication dans leur histoire de demander la liberté provisoire de M. Edouard Mangachutu, y compris même l'assignation de la résidence surveillée. Puisque si on laisse M. Edouard Mangachutu être à liberté provisoire ou bien à résidence surveillée, il va tout faire, il va embrouiller l'affaire. C'est ce que nous réclamons chaque jour et 10 jours au jour qu'il soit toujours à Makala et qu'il soit toujours surveillé dedans, dans Makala. Puisque, attention, il n'est pas moindre. C'est lui le président du CNDP. Et vous savez... C'est une députée nationale. Non, c'est lui, on ne peut pas... Il fuit. Vous savez, il faut bien conjuguer. Non. Il faut bien conjuguer. CNDP existe toujours. Il faut... Mais oui. Mais c'est la plie de rébellion, c'est la plie de mouvements politiques. Est-ce que... Mais ils ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et personne ne peut nier ça. Même Dieu au paradis, quand il voit ce que nous faisons, quand nous sommes en train d'amnistier les criminels, même Dieu s'efface contre nous. Vous voyez. Et c'est pourquoi le monde ne finit pas au Congo, puisque celles-là qui ont violé... Et même Macron l'avait dit, qui est leur partenaire. Il avait dit, celles-là qui ont commis des crimes, ils sont toujours au pouvoir, et vous les laissez. Notamment Édouard Mangacoutchou, vous voyez. C'est un... C'est lui le président du CNDP, co-fondateur RCD. Et attention, si les 1.23 existent, c'est à cause des accords du 23 mars 2009, dont Mangacoutchou avait signé comme président du CNDP. Mais c'est qu'il connaît tout ce que nous vivons comme rouage d'insécurité. Ces avocats ne sont pas venus. C'est une carte qu'ils ont jouée. Vous allez me dire qu'ils ont manqué quoi pour se présenter au procès. Attention, les millionnaires. Quelqu'un dans sa maison, on lui a arrêté avec des millions de dollars. Il a manqué. Quoi payer ses avocats pour se soigner ? Non, c'est une carte. Et on appelle toujours la haute cour militaire de ne pas tomber dans ses erreurs. Vous voyez, hier, nous, ici, au Nord-Kivu, la lutte à RDC Afrique, nous avions sanctionné un collègue qui est tombé dans l'air bavure de vouloir soutenir cet incriminé Mangacoutchou. Vous voyez. Nous l'avions suspendu puisqu'on a compris que leur circuit commence à s'élargir. Nous avions décidé qu'au mouvement, nos partisans et indépendants, et le mouvement qui défend les opprimés, voir que quelqu'un se permet, au nom de la lutte, de soutenir quelqu'un qui est devant la cour et quelqu'un qui est incriminé d'avoir soutenu l'insécurité chez nous. Puisque l'on n'a pas encore jugé, il peut encore sortir. Effectivement. Ce n'est pas encore l'innocentiel. C'est pourquoi nous le disons l'incriminé et c'est pourquoi nous l'appelons le prévenu, Mwangacoutchou, vous voyez. Il peut, mais je ne sais pas s'il va s'échapper des maires de la justice, vu les faits, ou vu les infractions, lui impiquer. Le droit à ses caprices, ça peut tomber. Effectivement, ça peut tomber. En fait, vous savez, comme nous le disons, le procès Mwangacoutchou, c'est un procès pédagogique. Ça veut dire, quand on parle d'un procès pédagogique, ça veut dire que ça doit inspirer des leçons pour tout le monde. Si Mwangacoutchou parvenait à s'acquitter, oui, les Congolais vont prendre acte. Et si Mwangacoutchou parvenait à être condamné, de même que nous allons prendre acte. Vous voyez. Mais vu les faits, les preuves présentées, et vu qu'il y a d'autres personnes qui se disent qui sont prêtes à les témoigner. Mais moi, je ne le crois pas. Et je sais, c'est pédagogique aussi devant nos juges, puisque nous savons qu'on leur propose des millions et des millions d'argent. Ils sont en train de recevoir des pressions, mais nous leur garantissons qu'ils ont le soutien indéfectible de la population. L'espoir. Vous nous parlez de l'un de vos collègues s'expandit. Il a fait quoi ? Monsieur le gentil, Sonny Mouloumé, il a été s'expandit pour avoir fait sortir un communiqué soutenant le prévenu Mwangacoutchou. Un communiqué au nom du mouvement ? Un communiqué au nom du mouvement soutenant Mwangacoutchou. Et nous avions aussi appelé à ces médias. Effectivement, il y a notamment 7 sur 7.CD. Et on appelle d'abord les Congolais de se méfier de ces médias. Dans le sens où quelqu'un a été suspendu officiellement, mais vous continuez toujours à faire passer ces histoires sous le label de la lucha. Mais c'était impossible. Imaginez, si vous étiez un militant de la lucha, qu'on vous dit, la lucha a fait sortir un communiqué soutenant imprévenu dit non d'Édouard Mwangacoutchou. Mais ça peut blesser même Dieu. Même le diable est étonné. Quel genre de militant de voir que son pays est agressé ? Et quelqu'un qui est suspecté d'avoir soutenu et bien connu comme acier auteur de la sécurité dans le Masisi qui avait obtenu ce gisement après avoir brandi les armes en escroquant le Congo et puis vous le soutenez. Mais c'est une malédiction. Nous avions suspendu les collègues et il a été maudit pendant six mois. Ça c'est trop. Il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de trop. Nous devons assumer. Excusez. Mais excusez à nos téléspectateurs puisque vous savez que je suis souffrant. Il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de trop. C'est tout simplement la prise de conscience. Nous avions pris conscience. On a compris. Je vous dis je ne serai jamais militant au Rwanda. Je ne serai jamais militant en Occident. Je serai militant ici chez nous. On ne peut pas accepter un pays qu'on appelle les miradors du monde la première réserve des coltons. Les coltons aujourd'hui vous savez c'est les bijoux de la planète. Et que nos compatriotes manquent l'eau à boire à Masisi Arubaya. Simplement parce qu'il y a effectivement que nous et puis accepter que nous puissions manquer que nous puissions manquer l'eau y compris l'électricité et que nous sommes les premiers producteurs du coltons puisqu'il y a les étrangers qui sont venus nous envahir chez nous et nous imposer leur philosophie c'est inadmissible. Et les jeunes ont pris. La cohabitation ne veut pas dire qu'on doit me prendre ce que moi j'ai. On ne peut pas accepter ça sur les journalistes. On ne refuse pas de partager nous sommes un peuple hospitalier et nous accueillons tout le monde mais nous brandir les armes pour nous escroquer on ne peut pas accepter et c'est pourquoi nous disons c'est un procès pédagogique. Ils avaient récit leur autorisation et leur gisement à travers les armes qu'ils avaient brandies à la République et les jeunes en avaient peur de leurs armes mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Nous appelons tout le monde toujours à la prise de conscience. Vous avez vu les chicotes que les 1-23 ont récits à Roubaïa et vous avez vu les 1-23 qui avaient attaqué Roubaïa ils sont venus d'où ? Ils sont venus de l'SMB et ils sont venus des fermes d'un général. Vous savez le FIOC général d'où ? Mais la prise de conscience qui est notre campagne nationale que les gens puissent accepter de se sacrifier pour leur République. C'est le bon moment ou rien. Je ne suis pas conseiller je ne fais que mettre mes avis je ne peux jamais être conseiller mais je vous dis je vous dis le pouvoir que nous avons d'abord c'est cette liberté d'expression que Dieu nous a doté et comprendre cet esprit de sacrifice que nous puissions accepter tous. un cabinet là vous préférez être dans quel ministère ? Non peut-être de la défense de la défense mais si ça ne marche pas la défense on va te chercher à aller quel autre ministre ? Vous savez le Congo on a été victime depuis longtemps vous savez notre pouvoir coutumier a été troupatrié par un certain Azarias Ah s'il vous plaît c'est quoi encore ? On cherche où est-ce qu'on va t'enommer mais pourquoi encore ? J'ai pas besoin j'ai pas besoin d'être nommé vous voyez j'ai un bon travail et c'est un travail à nous doter par Dieu Dieu nous a donné cette voix pour ne pas la garder je suis malade mais je dois quand même dire à notre téléspectateur Il est aux âges de pérer des mains Effectivement Ah ! Nous sommes ici C'est pas victime de la loi Tchalière je l'ai vu la intéressée Effectivement nous voulons que cette loi soit adoptée Attention vous savez aux Etats-Unis il y a plus de 100 000 personnes qui n'ont pas droit de voter vous voyez tout simplement puisqu'ils ne sont pas des américains des pères et des mères vous voyez Et pourquoi chez nous cette histoire des communautés internationales vèrent nous imposer Nous avions accepté tout le monde Cette communauté internationale nous avait dit quoi qu'ils n'ont jamais existé puisque ce ne sont que des vampires vivants Quoi ? La communauté internationale Ils nous avaient imposé ouvrir la frontière pour ces réfugiés rwandais qui avaient des armes On a accepté Et ces mêmes gens ils nous ont imposé dialoguer avec les Rwandais qui est à travers les F23 On a accepté Cette même communauté internationale nous avait imposé en 2009 d'opérer avec les Rwandais pour traquer les FDL Les gens qu'eux-mêmes avaient dit de les laisser entre-siennes Vous voyez Ce que ça doit interpeller ça énerve tout le monde Même les potices dans le ventre de nos mamas sont énervés Oh ! Ils sont étonnés Ils sont étonnés Même les dieux tout puissants les pères créateurs Quand ils voient ce que nous faisons ils se demandent Est-ce que c'est le bon pays que moi j'avais donné à ces gens Pourquoi ils ne veulent pas protéger ça ? Et nous autres nous ne voulons plus décevoir Dieu Nous voulons prendre en main ce que Dieu nous avait doté Ah ! Donc il faut chercher de la Bible de la Bible Non ! Ce n'est pas seulement à travers la Bible qu'on peut prendre en main ce que Dieu nous avait doté Non ! On peut prendre en main si nous prenons conscience et comprendre que nous sommes en état dégueu Malheureusement il y a toujours des brébis galeuses qui nous font collaborer avec l'ennemi Vous avez vu En fait il y a trop d'histoires Et comme nous le disons la question liée aux sécurités à la vie nationale c'est un grand livre à multiples chapitres Ah ! De Kouménouka Excellent ! C'est honorable Dadi Tout ça Merci beaucoup d'avoir été Vous venez de révéler aussi d'autres choses Lorsque les gens disent que non Lorsque vous vous mettez debout pour dire non à l'insécurité c'est que vous allez postuler Hier j'ai vu quelqu'un quelqu'un me dire non vous avez refusé les 500 dollars que l'SMB vous proposez à travers ses amis notamment entre celles-là qui étaient venus avec cet argent Et d'ailleurs nous appelons aussi nos collègues du mouvement citoyen Philimbi de s'y suspendre les complices Donc il y a quelqu'un aussi de Philimbi Effectivement Parmi les gens les complices d'1-23 Non je ne dis pas d'1-23 de l'SMB Et si l'SMB serait lié aux 1-23 c'est qui est complice des 1-23 Alors nous appelons aussi nos collègues de Philimbi de prendre des mesures pour sanctionner ces foutreaux qui veulent vendre notre élite pendant tout ce qu'on a mené comme combat pour essayer de changer la vie des citoyens congolais qu'il y a d'autres l'un entre nous qui commence à comploter contre cette république Moi je crois tous ensemble nous devons prendre des mesures L'argent ne va plus gagner nos esprits Ça c'est révolu Ça vous avez bouffé avant Non Nous n'avons jamais les mémets sont propres Voilà la petite maisonnette Regardez la petite maisonnette dans laquelle je vis À l'époque de Kabila Ça vous n'avez pas touché Jamais Ça Non On peut comprendre L'Union Européenne quand Excusez L'Union Européenne certaines personnes nous incriminent d'avoir été dans les mains de l'Union Européenne Faux Ok s'il vous plaît Vous devez comprendre Il y a des ONG S'il vous plaît Nous avons largement dépassé les minutes Ça c'est un sujet qu'on garde pour demain On va comprendre où sont partis les millions qui ont bouffé les millions de l'Union Européenne de la communauté internationale Là on a largement dépassé les minutes Ça c'est notre sujet J'essaye assez de mentir Si Vous savez Vous savez Je ne passe pas au dos de la cuillère L'Union Européenne S'il vous plaît Est-ce que nous on peut toucher l'argent des agresseurs Merci beaucoup Jamais S'il y a certaines brebis galères toujours Nous n'éviterons Merci beaucoup Merci mesdames et messieurs de cet entretien Merci de nous avoir regardé Merci d'avoir été là Pour ceux-là qui veulent nous conseiller nous orienter nous soutenir dans cette lutte et ceux-là qui veulent toujours échanger avec nous puisque c'est une guerre populaire et que tous nous devons nous approprier ce combat Nous sommes ici les plus de 143 9 66 42 08 Merci